Chers compatriotes, la chrétienne que je suis a le devoir en ces circonstances particulières de tourner avant toute chose mon regard vers le ciel et d'adresser cette évolution à Dieu le Père pour le remercier de la grâce dont elle est comblée et qui a guidé ses pas pour la conduite à cette charge. Depuis que j'ai été appelée à occuper cette haute fonction, je ne cesse de penser à mes parents qui m'ont inculqué cet amour indéfectible de la patrie dans la transition d'un attachement aux valeurs d'honnêteté, de civisme et du respect du bien public. La solennité du jour me porte à avoir aussi une pensée spéciale pour mon feu époux Leslie qui m'a initiée à la politique en me conseillant de toujours rester fidèle à mes principes, tout en gardant l'espérance. Je sens aujourd'hui plus que jamais sa présence comme un témoignage de support au choix que j'ai fait. Mesdames et messieurs, Les membres du HCT ne vous apprendront rien en vous disant que le pays s'engouffre de plus en plus dans une crise politique affectant tous les secteurs de la vie nationale. Face à la complexité et à la volatilité de la situation, il était périlleux que chaque citoyen conséquent dans sa sphère d'activité de répondre à l'appel du devoir. Ce n'est certes pas dans ces circonstances que nous avions rêvé d'occuper une si haute fonction. La décision a été difficile. Fallait-il continuer à nous confiner dans le rôle inactif d'observateurs et de critiques avisés ? Devrions-nous nous abstenir de nous associer aux affaires de notre pays face au déclin dont il est l'objet ? Le consensus du 21 décembre est-il l'instrument idéal de sortie de cette crise qui perdure ? La liste des questions est longue et peut-être même sans fin. Puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, accordons au consensus du 21 décembre le bénéfice de la bonne entente. J'en profite au nom de mes collègues Laurent Saint-Cyr et Calyx de Fleury-Nord pour présenter nos plus vivres et sincères félicitations à l'équipe indépendante de Facilitation. Par son travail et son sens du compromis, elle a légué à la postérité un instrument que le pays n'oubliera pas de si tôt. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions d'avoir apprécié et encouragé la désignation faite par les signataires de l'accord du 21 décembre. Nous avons donc choisi, nous avons fait plutôt le choix de servir. Ce moment de grande préoccupation qui hantent la vie de chacun de nous est une source de désespoir. De désespoir pour les familles, pour les jeunes, pour les investisseurs, pour les femmes mères, pour les professionnels, les cultivateurs, les marchandes, pour les femmes de maison. L'Haïti, il s'agit donc de l'Haïti des gens qui peinent. L'Haïti des gens qui se battent quotidiennement pour un bout de pain. L'Haïti des gens qui se lèvent tôt et qui n'ont nulle part où se coucher le soir venu. Cette Haïti nous attend au tournant. Nous devons donc, dans un esprit de sérieux, avec le sens de l'abnégation, répondre à cette attente par le rétablissement de l'ordre public, instaurant en cela la libre circulation des gens et des biens, lutter contre la corruption pour une meilleure répartition des richesses nationales. L'heure a sonné de s'impliquer avec désintéressement dont le seul souci devrait apporter un remède définitif à certains maux qui rongent notre société. Notre pays est à un tournant critique de son histoire. Nous demeurons convaincus que nos soucis sont les mêmes. En répondant positivement à l'appel des signatures du document de consensus, nous avons pris l'engagement de nous mettre au service du peuple. C'est désormais l'unique opportunité de mettre de côté ce qui nous divise et pour prioriser la réussite de notre mission. Ainsi, remercierons-nous ces associations qui ont placé leur confiance en notre patriotisme. Les prescriptions du Haut Conseil de transition sont clairement définies. Tout converge vers un seul objectif, créer un climat favorable à l'organisation de nouvelles élections dans le dessin de reconstituer les institutions démocratiques. Nous devons nous convaincre que la réalisation des élections est conditionnée par différents facteurs dont l'apaisement social et la sécurité assurée sur tout le territoire. À ce compte, nom du HCT... H... C'était ? Oui, bien sûr. Je ne me trouve pas... En appelant aux forces de l'ordre pour qu'elles resserrent les reins en s'impliquant encore plus dans la lutte contre le banditisme organisé vouée à la déstabilisation permanente de la société et à l'anéantissement des acquis démocratiques. Nous invitons avec tout le poids de l'autorité dont nous sommes investis. Nous invitons les amis de la communauté internationale à tenir les engagements qu'ils ont pris d'assister les organes de maintien de l'ordre dans la lutte contre la malveillance sociale. Nous vous remercions. Applaudissements Nous nous faisons le porte-parole de tous les acteurs de la vie nationale pour clamer sans ambiguïté qu'ils ne pourront pas avoir des élections si la sécurité n'est pas rétablie. Les forces nationales et internationales sont tenues de s'accorder pour assurer la paix des rues. Trois grands chantiers nous attendent immédiatement. Il s'agit du remaniement constitutionnel, du renforcement du système judiciaire et de la formation du conseil électoral. Nous devons nous y atteler sans rémission car les yeux de la population sont rivés sur nous et pour cela, nous avons une obligation de résultat. Je prends la liberté avec mes collègues et M. le Premier ministre d'inviter les membres de votre gouvernement à s'impliquer dans une démarche dépouillée de rivalité en vue de la mise sur pied et de la réalisation de programmes concrets d'apaisement social en faveur des plus vulnérables. Les délais sont désormais fatigés. Nous avons dès lors l'obligation de répondre aux attentes de la population. Mesdames et Messieurs les non-signataires du consensus du 21 décembre, ce n'est, à certains égards, pas la formule dont vous rêviez. Toutefois, au nom de mes collègues, je réitère et j'insiste, je tends le rameau d'Olivier à tous les acteurs sociaux, politiques, syndicaux, professionnels, culturels, de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous n'avons aucune ambition que celle de réaliser de bonnes élections, libres, honnêtes et inclusives. Joyez-vous à nous pour que vos propositions et vos rêves trouvent au sein du Haut Conseil de transition l'espace que vous souhaitez. Ce que nous vivons aujourd'hui est nouveau. Il est même exceptionnel. L'histoire d'Haïti est certes parsemée d'une cinquantaine de gouvernements de transition et même d'interruption des prescrits constitutionnels. Faisons de ce nouveau cas une opportunité. Chers compatriotes, chers compatriotes, vos cris nous sont parvenus et témoignent très fort dans notre esprit puisque nous vivons nous aussi au quotidien vos angoisses et vos soucis. vous dire qu'en claquant les doigts tout deviendra beau serait-vous leurrer de fausses illusions. Il n'existe pas de recette miracle à la solution de ce que nous vivons. Les citoyens engagés, les travailleurs impénitents que nous demeurons tous les trois sont foncièrement conscients des empêchements actuels. Cependant, vous devez comprendre que les élections sont une étape incontournable pour le renouvellement du personnel politique. C'est l'unique moyen de nous permettre de choisir celles et ceux appelés à répondre à vos désidératins. Nous vous invitons à vous organiser avec la conviction de gagner ensemble le pari et la réussite des élections. Mettez de côté vos ressentiments et vos doutes. Soyez vigilants mais déterminés. Alors, compatriotes nous, nous voulons les épaules. Nous rassemblons les pays et les gens qui sont compétents. en ont sonné l'ambi rassemblement n'a rapporté la victoire quand même. Ne dites pas que je ne sais pas lire le créole. C'était mal tapé. Desalines t'a dit ça ne fait rien que je critique que je condamé si mou sauve le pays. Nous n'avons pas de pretension sauve l' mais on commence très mal. policiers nous yon nous même qui dans l'arrière qui a fait face carré avec bandit des chimè Zenglendo gang nous connaît et oh Dieu bon nous alors je vais identifier ce qu'ils ont dit. Nous connaît qui ça n'a supporté et nous partager ça n'a supporté et nous décider pour nous aider nous résoud tout problème que nous nous soutenir. Population c'est sur nous que nous comptons. Nous ne plage. Bliye sak divise nou nou mèm nan oh conseil la nou konne sak fè nou mal. Veye mouvé Zengli kap divise nou yo pa jamb blie ke kolon ki bat. Nou vle ke nou konne ke nou met konté sou nou. Konseil la ap fè tout sal kapab pou l' ede kwapé insécurité et pou permette chaque haïtien vive libre et libé sa la paresse. Que mon dieu béni Haïti.